Musique Méditation du 10 juillet, le complexe d'infériorité Sois sans crainte car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Isaïe 43, le verset 1 En psychologie, le complexe d'infériorité est défini comme la perte du sens de la valeur personnelle, de l'estime de soi, de l'appréciation de soi-même associée à de forts sentiments d'échec, de découragement, d'apathie et de dégoût de soi accompagné du dégoût de la vie. Celui qui souffre de complexe d'infériorité se compare constamment aux autres et arrive à chaque fois à la conclusion qu'il n'est pas à leur hauteur. Il se sent inférieur et, selon son entendement, incapable de faire ce que font les autres. Cette condition de perte d'amour propre et de sensation de vulnérabilité a commencé avec l'entrée du péché dans le monde et nous ignorons encore cette vérité aujourd'hui. Sans succès, nous tentons de compenser avec des stratégies humaines qui, à tous les niveaux, se sont avérées inefficaces puisque ce complexe est toujours plus répandu. La recherche de valeurs personnelles est quelque chose d'intérieur. Certains croient pouvoir la trouver à la force de la volonté, grâce au pouvoir des astres ou à la jouissance, sans restriction des plaisirs. Mais aucune de ces recettes humaines pour récupérer son identité et sa valeur personnelle ne donne de résultat. Malgré l'infinité de recommandations existantes, l'épidémie du complexe d'infériorité envahit encore le cœur humain et surtout celui des femmes. Avec le complexe d'infériorité, nous sommes tous à la fois victimes et complices. Les enfants grandissent en se sentant dépréciés de leurs parents parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend d'eux et, à leur tour, ces enfants en dénigrent d'autres. Les jeunes veulent devenir des individus importants en imitant des stéréotypes que le marketing vante comme des modèles à suivre, mais qui sont impossibles à atteindre car pas réels. Les adultes cherchent à se sentir importants en achetant et en possédant des biens matériels, mais en se rendant compte toutefois qu'ils sont éphémères. Ils se sentent alors piégés dans la course folle du consumérisme qui, finalement, épuise les forces vitales. Bien que simple et excellente, la solution est méprisée par beaucoup. Elle se trouve dans le ciel, mais pas parmi les astres toutefois. Elle est chez le créateur de l'univers qui vous a créé dans un but précis, qui a du sens et une essence. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Souvenez-vous, aujourd'hui et toujours, à chaque part, et quelles que soient les circonstances, que le Seigneur vous dit « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Cela ne vous confère-t-il pas la valeur personnelle la plus élevée à laquelle on puisse aspirer ? Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.